Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'AstronoSky. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que la Terre ne soit pas seule sur son orbite. Dans son orbite, la Terre n'est pas seule, car en effet, elle le partage avec quelques deux astéroïdes. Ces astéroïdes, qu'on appelle troyens, ne sont pas rares dans le système solaire, car presque toutes les planètes du système solaire partagent elles aussi leur orbite avec des troyens. Par exemple, Vénus en possède 1, Mars 9, Jupiter plus ou moins 12 000, Uranus 1 et Neptune 32. Évidemment, ces chiffres sont probablement faux, en tout cas incomplets, car il est très probable qu'on n'ait pas encore découvert une belle poignée. Mais malheureusement, la réelle origine de ces astéroïdes n'est pas connue. On pense que la plupart ont été capturés par l'attraction gravitationnelle de leur planète en passant à proximité. Une des hypothèses concernant les troyens de la Terre est que ces astéroïdes sont juste les astéroïdes qui étaient censés former la Terre, car, comme toutes les autres planètes telluriques, elle est le fruit de l'agglomération de plusieurs d'entre eux. Et il semblerait que ces deux astéroïdes aient échappé à cette rayule. Évidemment, on n'en est pas sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Pour mieux comprendre les astéroïdes troyens, je vous parle des points de l'arrange, dont je vais vous lire la définition bien chiante à comprendre de Wikipédia, puis je vais essayer de vous identifier au mieux pour que tout le monde comprenne. Attention, accrochez-vous. Un point de l'arrange noté L1 à L5, ou plus rarement point de libération, est une position de l'espace où les champs de gravité des deux corps en mouvement orbital d'un autour de l'autre et de masse substantielle fournissent exactement la force centripède requise pour que ce point de l'espace accompagne simultanément le mouvement orbital des deux corps. Dans le cas où les deux corps sont en orbite circulaire, ces points représentent les endroits où un troisième corps, de masse négligeable, resterait immobile par rapport aux deux autres, au sens où il accompagnerait à la même vitesse angulaire leur rotation autour de leur centre de gravité commun sans que sa position par rapport à eux n'évolue. Évidemment, une si belle définition se suit forcément de calculs encore plus beaux et évidemment, bien plus chants à comprendre. Merci Wikipédia. Bon, maintenant, version simplifiée. Dans les orbites circulaires des planètes autour du Soleil, on peut compter 5 points de la range. Parmi ces 5 points, nommés respectivement L1, L2, L3, L4 et L5, on trouve les points L4 et L5 qui, en raison de leur stabilité, peuvent naturellement attirer ou retenir longtemps des objets. Et là, en l'occurrence, il s'agit de nos fameux astéroïdes Troïens. Évidemment, ces astéroïdes gravitent eux aussi autour du Soleil et à la même vitesse que les planètes. Car sinon, ils se seraient déjà rentrés dedans. Et ensuite, on a les points L1, L2 et L3 qui, étant instables, ne peuvent pas maintenir naturellement des objets mais peuvent être utilisés par des missions spatiales avec des corrections d'orbite. Revenons-en un peu aux deux copains de la Terre. Ils se situent tous deux autour du point L4 qui, je le précise encore, tournent autour du Soleil à la même vitesse que la Terre. Ils ont tous deux été découverts très tard, 2017 et 2020. Et en regardant cette photo, vous comprendrez pourquoi. On pense que la Terre en possède plus et qu'on ne les a pas encore découvertes, ce qui est fort probable. D'ailleurs, Mars aussi possède des astéroïdes Troiens, comme je l'ai précisé avant. Mais eux, ils sont plus intéressants car ils pourraient être des fragments de la planète rouge éjecter après une collision. Mais bon, les scientifiques s'intéressent surtout aux Troiens de Jupiter car ils se seraient formés bien plus loin, au-delà de Neptune. Ils auraient été entraînés par Jupiter lorsque, après sa formation, elle s'est rapprochée du Soleil jusqu'à sa position actuelle. C'est pour étudier ces fossiles venus des frontières du système solaire que la NASA a lancé en octobre 2021 sa mission, lui-ci. Prévu pour arriver en 2027, la sonde survolera à 6 Troiens afin d'étudier leur composition et leur géologie. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur ces mystérieuses choses qui occupaient l'orbite terrestre. Si vous n'avez pas le tout retenu, c'est pas grave, on s'en fout. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada